Tout commence, presque tout, à la fin des années 70, non mais partez pas, qu'est-ce qui se passe à la fin des années 70 entre Roxane et Dark Ness and the Edge of Town ? Il y a la revue Science et Vie qui sort en série sur les jeux de réflexion, une revue que j'achète et qui pour moi, c'est comme un chaudron de potion magique, je suis tombé dedans, à partir de quelques années plus tard, sort régulièrement une revue qui s'appelle Jeu et Stratégie et qui nous a permis de découvrir plein de jeux hallucinants, des wargames, des jeux de rôles, des GN, toutes sortes de jeux, des jeux foisonnants, des jeux baroques avec des dizaines de pages de règles, on passe des heures à tabler, toutes les nuits, bien sûr, à s'éclater. Et quelques années plus tard, il y a un autre événement qui n'est pas vraiment un événement, une grosse tendance qui s'est passée dans les années 90, où cette fois, c'est l'école allemande qui a recentré un petit peu tout ça et puis qui a gardé le côté, qui a gardé la richesse et la profondeur des jeux, mais qui en a fait quelque chose de plus humain en termes de taille, de mesure, des jeux qui pouvaient se jouer en une heure par exemple, mais qui conservaient cette richesse et cette profondeur. Alors pourquoi je vous parle de tout ça ? Quelques années encore plus tard, il y a un peu plus de cinq ans, j'ai rejoint l'équipe du centre de formation de la chambre de commerce à l'aise et mon travail consiste à trouver, intégrer, développer, créer des jeux qu'on utilise en formation. Je parle de jeux, dit le jeu de société, je ne parle pas de jeux informatiques, mais des jeux qu'on utilise à des fins pédagogiques. Alors pourquoi est-ce qu'on utilise des jeux en formation ? Déjà parce que ça marche. ça c'est tout fait. Parce que ça marche. Alors qu'est-ce qui fait que ça marche ? Il y a pas mal de raisons, il y a pas mal de choses qui sont en mouvement quand des joueurs sont attablés, avec le formateur bien sûr. Le jeu en lui-même reste un outil entre les mains du formateur. Et ce qui se passe, c'est que, je prends un exemple par exemple, des joueurs sont engagés dans un jeu de gestion d'entreprise par exemple, et ils ont des règles à leur disposition, ils ont des ressources, et puis ils ont un objectif à atteindre qui va être de faire prospérer leur boîte, qui va être de gagner de l'argent un peu par exemple. Donc qu'est-ce qu'ils font de ces joueurs ? Déjà ils jouent en équipe, ils jouent ensemble, ils jouent les uns contre les autres, les équipes les unes contre les autres, mais ils jouent ensemble, ils échangent, ils cherchent des marches à suivre, ils posent des questions, ils essayent d'évaluer leur situation, leur situation à eux, leur situation par rapport aux autres équipes, leur situation dans un contexte, et puis du coup ils vont prendre des décisions. Ils vont essayer de prendre des décisions, et ces décisions vont mener à des actions. D'accord ? Et ces actions vont naturellement avoir des conséquences sur la suite du jeu, sur la position des uns par rapport aux autres, et toutes ces situations vont fournir de la matière au formateur pour faire ces apports justement, pour faire ces apports en fonction de ce qui se passe ici ou là. Je crois que j'ai tout coupé. Désolé. Alors il y a quelques temps, j'ai suivi une formation en agilité. J'ai découvert ça. C'est quelque chose qui m'a marqué, qui m'a beaucoup plu, et que j'essaye de mettre en place, d'utiliser tout simplement. J'ai essayé de comprendre pourquoi ça me plaît autant. Et en fait je vois des parallèles avec le jeu. Dans l'agilité, on a des règles qui sont simples, qui nous font faire des choses, ces choses qui font émerger, qui nous font produire. Et pour moi il y a un côté très ludique à ça. Ce que je veux dire par ludique, j'entends pas amusant, pas simplement amusant. Enfin, je veux dire qu'on oblique les règles et du coup ça nous permet de produire quelque chose. Une des remarques, une des limitations qu'on peut me faire remonter quand on parle de jeu utilisé en formation, c'est le côté un petit peu schématique. On va me dire, mais ça c'est trop simple, ça se passe pas comme ça dans la réalité. Bien sûr, évidemment. L'idée, c'est tout simplement de proposer un modèle dynamique qui fonctionne. D'accord ? De toute façon, quand on enseigne quelque chose, quand on transmet quelque chose, on modélise. D'accord ? On découpe ce qu'on veut enseigner en partie gérable, manipulable, assimilable. Ok ? Simplement, en enseignement traditionnel, on a donc un modèle, mais qui est un modèle statique. Je vais vous présenter des choses, petit A, petit B, petit C, et puis voilà. Ok ? La différence, c'est qu'avec un jeu, on a certes un modèle, mais on est dans un modèle dynamique. Un modèle dont les éléments sont en interaction les uns avec les autres, sans cesse. Et avec tout ce que ça suppose, tout ce que ça peut générer derrière. Ok ? Donc, on est dans un modèle dynamique, on a des interactions, et du coup, ce sont les joueurs qui créent finalement leur propre situation. Je parlais de gestion d'entreprise tout à l'heure. Je me souviens par exemple d'un cas où on avait une équipe qui s'est retrouvée en fin de mois à ne pas pouvoir payer ses salaires. C'est embêtant. Et puis, à côté de ça, qu'il y avait un stock monstrueux de je ne sais plus quoi. Bon, bref. Donc là, c'est clair qu'on a non seulement un problème, mais on a aussi quelque part la solution du problème. Ou en tout cas, c'est quelque chose qu'on peut analyser, qu'on peut commenter. Et donc, c'est ce que fait le formateur. Il utilise les situations qui sont générées, les situations dans lesquelles se trouvent les joueurs, pour faire ses apports sur des cas concrets, ou on va penser à virtuels, semi-concrits, comme vous voulez. Mais il n'empêche que les joueurs se trouvent dans ces situations-là, parce qu'ils s'y mettent quelque part, et c'est le résultat de tout ce qui se reste autour de la table, de toutes les interactions. OK ? Et donc, du coup, on est très proche des besoins, des attentes des stagiaires, des joueurs, parfois même, des attentes et des besoins inexprimés. Le cas de la gestion des stocks que je viens de vous citer, par exemple, on aurait peut-être demandé à cette personne ce qu'il attendait, il n'aurait certainement pas mentionné ça. D'accord ? En d'autres exemples, je pense par exemple à des jeux qu'on utilise en négociation, comme Chinatown, par exemple, les contraintes, les limitations auxquelles vont se trouver confrontées et les joueurs ne viennent pas forcément consciemment. À un moment donné, je veux négocier, je me trouve face à un mur, je ne sais pas par quel vous prendre ce truc-là. Bon, voilà, le formateur va pouvoir s'appuyer dessus pour commenter, pour expliquer, pour revenir éventuellement à la théorie. OK ? L'idée d'utiliser les jeux, c'est ça, c'est « je les couvre ». Alors là, c'est plus quand on commence justement à pratiquer, on ne peut pas commencer par jouer. Alors, le formateur est partant, il est prêt à utiliser un jeu, super, et puis il n'ose pas trop. Donc du coup, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va le placer en deuxième journée, par exemple, voire à la fin. Donc, tout de suite, au début, on attaque par le jeu. Si c'est un jeu pour apprendre, on attaque par le jeu. Si c'est un jeu pour réviser, quiz, jeu de questions, bon, c'est autre chose. Mais vraiment, le jeu qui est fait pour apprendre, là, il faut commencer tout de suite par le jeu. Parce qu'on ne va pas, sinon on ne gagne pas de temps, on ne va pas commencer par débiter des concepts théoriques qu'on va ensuite mettre en pratique dans le jeu. Non, encore une fois, on découvre et on structure. Donc, il faut y aller, il faut commencer par le jeu. L'avantage, en plus, c'est tout le côté convivialité, constitution du groupe. Parce que ça, bon, j'en ai pas parlé, parce que c'est vrai que c'est un petit peu une évidence, mais quand on pense jeu en formation, on pense à ça, à cette convivialité qui est réelle, qui existe, mais qui n'est pas du tout le seul apport, au contraire, contrairement à ce que certains pourraient penser. La convivialité, c'est un plus. OK ? Et l'autre objection, c'est ça, c'est pas sérieux. Alors, en réalité, c'est pas une objection qui vient des stagiaires. Donc ça, c'est important de le savoir. Les stagiaires, moi, j'ai jamais vu un stagiaire sur des centaines d'animations, j'ai jamais vu un stagiaire qui m'a dit, non, c'est pas sérieux, on va pas jouer. D'accord ? Par contre, les responsables de formation, les formateurs, eux-mêmes, peuvent vous dire, oui, mais tu comprends, par rapport au client, etc., ça peut être perçu. Non, c'est pas vrai. Le stagiaire, lui, il est partant de toute façon, et l'idée du jeu en formation, c'est, j'apprends, c'est un exercice, comme un autre. Non, mieux qu'un autre, mais c'est un exercice, quand même. OK ? Qu'est-ce qu'on peut faire avec des jeux en formation ? Plein de choses. Tout est possible. Non, peut-être pas tout, mais plein de choses sont possibles. Là, on a quelques exemples de ce que nous, on fait au centre de formation, à savoir différents domaines, comme la gestion de projet, les risques psychosociaux, le travail en équipe, les expressions, la grammaire anglaise, la négociation, la négociation en milieu acide, ça peut aider, la communication, enfin, bref, plein de choses. La négociation en milieu acide, non ? Parfois, on a des demandes du genre, « Ah, il nous faudra un truc des négociations », mais les mecs qui sont dans un environnement, c'est chargé, genre l'assurance, ou je sais pas quoi, donc ils sont confrontés à des cas un peu costauds. Donc, on utilise un jeu qui s'appelle Intrigue, qui est un jeu de... Tchannaton, c'est un jeu de négociation, où on peut gagner en étant en rangement du game-win, etc. Intrigue, c'est un jeu de négociation, c'est un jeu d'enfoiré, quoi. Voilà, donc, du coup, ça apprend plein de choses. C'est très didactique, je crois. Ok. Agricola, certains d'entre vous connaissent peut-être, on monte une ferme, on la fait tourner, c'est un jeu qui est assez complexe et qu'on utilise en conduite de projet. Bon, plein de choses. La limite que je vois, c'est pas tant sur... Enfin, par rapport au sujet, c'est plus qu'est-ce que je fais déjà quand j'apprends. Je vais vous prendre un exemple, parce que ça sert à rien. Je vais apprendre Excel. Par exemple, en formation, je fais du Excel. Voilà. Donc, je pratique déjà, j'ai pas besoin de faire un jeu. D'accord ? Inversement, quand on parle de gestion d'entreprise, par exemple, c'est un petit peu plus costaud, c'est un petit peu plus difficile, on va pas filer les clés, on se revoit dans 3 ans, planter la boîte, bon, alors que là, ça fonctionne. Voilà, on se revoit dans 3 heures, vous pouvez planter la boîte, allez-y, c'est fait pour, et on apprend des choses. Ok ? Donc, le sujet en lui-même n'est jamais un obstacle, il faut creuser, c'est du cas par cas. Il n'y a pas très longtemps, après une formation, c'est après une formation en égo avec Chinatown, il y a un stagiaire qui est venu nous voir, animateur, et qui nous dit, ouais, j'avais jamais appris comme ça. Bon, très bien, super. Il était très content, en fait. Alors, c'est vrai qu'il y a un côté innovant, on n'est pas dans l'innovation technologique, mais il y a une vraie réflexion qui est menée autour de l'innovation pédagogique, quoi. C'est pas tout neuf, c'est pas la première fois qu'on le fait, je vous parlais tout à l'heure de cette revue sur les jeux de réflexion qui est sortie, je ne sais plus, 78, je ne sais plus exactement, où il y avait déjà, à l'époque, un article sur les jeux d'entreprise, d'accord ? Ce qu'on fait là, c'est pas nouveau, mais ça reste quand même, marginal, d'accord ? Et aujourd'hui, il y a des tas de gens en pédagogie qui réfléchissent à ça, il y a des courants qui viennent du Canada, de pédagogie active, de pédagogie retournée, genre on fait les leçons à la maison, les devoirs à l'école, bon, bref, tout ça, oui, il y a quand même un côté innovant. Je ne vais pas dire le contraire. Cela dit, ça c'est un jeu qui s'appelle le jeu Royal d'Our, qui a été découvert dans un tombeau, babylonien, je crois, donc il y a plusieurs milliers d'années. Donc les jeux, ce n'est pas nouveau. Il y a un jeu qui s'appelle Senet, un jeu égyptien aussi, qui a été découvert dans un tombeau, parce que c'est là qu'ils conservent le mieux les jeux, il faut croire, mais qui datent aussi de 5 ou 6 000 ans, je ne sais plus exactement. Donc le jeu, ce n'est pas neuf. Alors on ne sait pas si ces jeux étaient utilisés pour apprendre. Ce n'est pas impossible que ces jeux étaient utilisés pour transmettre quelque chose, en tout cas, d'accord ? Autour de la religion, on ne sait pas exactement, de toute façon. Mais cela dit, 5 ou 6 000 ans, c'est rien. Les jeux sont bien plus anciens que ça, si on réfléchit. Les jeux existaient avant l'art, les jeux existaient avant la culture, et c'est dommage, mais... Voilà, la preuve, la preuve, elle est là, les animaux jouent. Et pourquoi est-ce que les animaux jouent ? Les animaux jouent pour apprendre. Et ça, ce sont les écologues, les biologistes qui nous le disent. Les animaux jouent pour apprendre. Le jeu est fondamentalement, essentiellement, une forme d'affrontissage. Alors, comme je vous le disais, aujourd'hui, on se pose plein de questions sur comment transmettre de plus en plus de choses à des gens, peut-être de moins en moins, à être intéressés, à rester assis, comme vous le faites, bien sagement, à écouter ce qu'on leur dit. Ok, donc on se demande comment faire. Ben, voilà, moi j'ai une réponse. Hop ! Jouez, apprenez, allez-y. Voilà, merci. Applaudissements Jouez, apprenez, Mous-titrage Société Radio-Canada Merci.